Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision nationale congolaise pour ce grand journal dès la matinée. La haute cour militaire s'est déclarée hier compétente de juger le député national Edouard Mwanga Tchoutou et le commissaire principal Robert Mouchamali-Roua, transféré devant elle par l'auditeur général du ministère public en procédure des flagrances. Les détails dans ce reportage de Marie Calang. Les faits pour lesquels le député national Mwanga Tchoutou Edouard et son coprévenu Robert Mouchamali-Roua sont poursuivis et jugés en procédure des flagrances, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, s'est reconnue au fond devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé le mardi 14 mars sa compétence par arrêt avant d'hier droit qu'elle a rendue. Vu l'ordonnance numéro 21, barre 015, du 3 mai 2021, portant une proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui s'évit dans la province d'Hitouri est dans celle du Nord-Roua, dix endroits. Dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Tchoutou, Izi, Edouard, recevable, mais non fondé. Un autre arrêt avant d'hier droit prononcé par la haute cour concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. Dix endroits, promette l'auditeur général près de la haute cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits sur l'ordre. Les deux décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023. Les députés nationaux répris hier le chemin de l'hémicycle selon le règlement intérieur qui régit cette chambre législative en son article 64. Dans son allocution, le président Christophe Mbosso a dénoncé l'attitude de la communauté internationale devant les agissements du Rwanda, nous dit Sylvie Moembo. En plus de l'examen et adoption des arriérés, des nouvelles matières du contrôle parlementaire, le député national va occuper les trois mois de leur session ordinaire de mars à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans les efforts qu'il va déployer sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En cette année électorale, tant au niveau présidentiel que législatif, l'Assemblée nationale va veiller au déroulement du processus électoral pour qu'il débouche sur l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées sous la coordination de la Commission électorale nationale indépendante. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans l'essence de la mobilisation de nos populations. pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le président Christophe Mbosokodiapuanga a dénoncé l'attitude de la communauté internationale devant les agissements du Rwanda de Port Kagame. Cette coalition est à l'origine de tueries collectives et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationales, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, M. le Président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voie dans l'opinion tant nationale qu'international. En ce mois de mars, mois dédié à la femme, pour une fois de plus la promotion de ce droit, l'Assemblée nationale a pris l'engagement de sensibiliser et évaluer les mesures législatives pour la pratique d'une meilleure parité. Ouverture de la session de mars à la Chambre haute du Parlement. Elle a été présidée par le président modeste Bahati Goukobo, conformément aux articles 115 de la Constitution et 80 du règlement intérieur du Sénat. Les points avec Sandra Nianchi. Le marteau a de nouveau rétenti à la Chambre haute du Parlement et il en sera ainsi pour les trois prochains mois. Et comme de tradition au séance inaugurale de la session ordinaire, le président du Sénat, Modesto Bahati, a prononcé son discours. Une allocution qui n'a épargné aucun secteur et qui appelle au soutien sans faille du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans ses efforts pour le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC. Sur les questions de l'insécurité dans l'Est, le speaker du Sénat appelle les sanctions contre le Rwanda. Je ne peux passer sous silence l'apport et la solidarité de certains pays admis dans la recherche des solutions idoines, en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale et de la paix à l'Est de notre pays. Cette paix qui est sans cesse menacée par les provocations incessantes et les vérités béniqueuses du Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler la communauté internationale à condamner le soutien que le Rwanda apporte au M23. Sans omettre les préparatifs des prochaines élections qui cumulent avec l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, Modesto Bahati invite le gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population et sécuriser les épargnants. Malheureusement, le front congolais à ce jour s'échange à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire. Mais pour ceux qui connaissent les mécanismes de finances publiques, avec une gestion orthodoxe, il est toujours possible de ramener ce taux-là à la baisse, donc il n'y a pas lieu de désespérir. Ainsi, pour pallier à cette situation, je recommande au gouvernement d'utiliser ces instruments pour stabiliser le front congolais pour autant que la stabilité de la monnaie nationale par rapport à la dévise étrangère est corollaire à l'offre des biens et des services sur le marché et impacte directement le panier et la ménagère. Il faut noter que cette session de mars s'ouvre sur une note triste due à la mort tragique du sénateur Florine Tumba le 22 février dernier, suite à un incendie survenu à son appartement. Sauf imprévu, c'est ce vendredi 17 mars que le corps du sénateur Florine Tumba, élu de Tchikapa, sera inhumé au cimetière de nécropole entre-ciel et terre. L'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal de conteneurs au port des Matadi dans le Congo central. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a supervisé hier la signature du procès verbal entre la SCPT et les groupes MSC, nous dit Patti Tondwangou. Bientôt, un mariage des raisons va être scellé entre la SCPT et le groupe MSC. Il vise la modernisation du port des Matadi dans sa partie traitement des conteneurs. La signature du procès verbal de poursuite des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat de concession entre l'État congolais et les groupes MSC est intervenu ce mercredi 15 mars 2023 en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengue. Le partenariat entre la SCPT et les groupes MSC va permettre à cette entreprise de portefeuille de l'État de faire face à la concurrence, affirme Martin Lukoussa, directeur général de la Société Congolaise des Transports et des Ports. Et aujourd'hui, on était sur le volet des conditions suspensives qui ont été épojées. Mais les discussions vont continuer encore d'ici deux mois pour qu'on puisse avoir la version finale afin de pouvoir commencer effectivement les travaux et moderniser les ports pour faire face à la concurrence qui nous mine depuis plusieurs années. Diego Aponte, président du groupe MSC, explicite. Les travaux vont commencer très rapidement. Je pense que d'ici l'été, on pourra déjà commencer à travailler. Beaucoup d'études de sol, beaucoup de travaux préliminaires ont déjà été faits. Et donc nous, on est prêts. On attendait ce jour de la signature. On est très, très fiers et très heureux de se marier avec l'État congolais. Était présente la cérémonie la ministre du portefeuille Adel Kainda et les ministres Aïe, le transport. La validation de la stratégie nationale de développement de la résiculture en République démocratique du Congo au centre de l'atelier organisé par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec l'agence japonaise Jika Noudi Richard Kalala. La stratégie nationale de développement de la résiculture, SNRD en sigle, fille de l'alliance entre le ministère de l'Agriculture et la coalition pour le développement de la résiculture en Afrique, a fait l'objet d'un atelier de validation de travaux présidé par le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Bérianze, ce mercredi 15 mars, dans l'enceinte de l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Conscient des défis à relever pour pallier au déficit de la production du riz sur le plan national, le patron de l'agriculture annonce quadruplé la production actuelle de ce céréal à court terme, soit d'ici 2025. Un exploit qui nous vaudra son pesant d'or, alors que dans sa première mission couvrant la période allant de 2009 à 2018, la SNDR de première génération était arrivée à échéance sans atteindre ses objectifs. Une explosion riziculturale qui va dévoire son essor également au partenariat consolidé entre l'RDC et l'agence japonaise des coopérations internationales Jika en sigle, mais également de l'alliance pour la révolution verte en Afrique, Agra en sigle, de quoi raviver les discours d'emprunt du patron du ventre, à savoir la révanche du sol sur le sous-sol. « Mais c'est à tirer, on va voir la stratégie que j'ai présentée au gouvernement pour l'arrivée. Si on a 1,5 million de tonnes de riz pâti, et plus tard on a produit encore 1,5 million de riz blanc, avec 3 millions de tonnes nous avons prouvé l'importation de riz. Je crois qu'il ne suffirait pas. C'est surtout qu'il y a une riz pâti pour le deuxième céréal après notre consommation alimentaire, après le maïs, après la consommation de la population. En présence du secréteur général de l'agriculture et autres partenaires techniques et financiers, Désiré Nzinga Bérianze en a appelé à la Sudité pour permettre à la SNDR 2e génération de réussir sa mission. L'ex-Institut technique agronomique de Montbelé revient désormais au ministère de la formation professionnelle, après avoir été sous la gestion du ministère de l'Épesté. En présence de plusieurs personnalités, la ministre de la formation professionnelle a pris officiellement possession de cet espace destiné à la formation dans ce secteur porteur de croissance qui est l'agriculture. Enfin, le ministère de la formation professionnelle prend possession de l'ex-Institut technique agricole de Montbelé. Une brève cérémonie organisée en présence des témoins a eu lieu et qui a permis à la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, de présenter les péripéties qui ont conduit à cette remise officielle. La patronne de la formation professionnelle dit avoir formalisé la fin du processus administratif du dit terrain pour permettre à Enabel de démarrer ses travaux. On avait employé ce site ici après les institutions du chef de l'État au conseil des ministres pour que ce site des ITP soit attribué au ministère de la formation professionnelle et métier pour construire le centre et les ressources pour cela avec le financement d'Amenette. Et à chaque fois qu'on se venait sur le terrain pour faire des études, alors quand ils arrivent ici, il y avait toujours une résistance. Alors, après 8 mois, j'ai envie que ça ait tellement pris le temps qu'on a voulu quand même récourir au service du chef de l'État, rassurer nos partenaires que nous pouvons continuer les travaux parce que nous avons une combinaison, c'est-à-dire qu'ils voulaient récupérer ces projets et amener ça ailleurs. Pour cette agence belge de coopération, représentée par Philippe Serge Desjerniers, les travaux débuteront au dernier trimestre de cette année pour une durée de 12 mois. Et cela pourra remettre à ses hauts lieux de savoir agricole ses lettres de noblesse. Par ailleurs, le projet qui n'emploie est implémenté par Enabel, l'agence belge de coopération. Il a comme ambition, en plus de la construction du centre de ressources et la formation des 5 000 jeunes, hommes et femmes, étant donné que la dimension genre est primordiale. On y inclut les volets développement intégral. Signature, protocole d'accord entre l'INPP et la DGRAD. Les agents et cadres de cette régie financière seront formés au métier du numérique sur toute l'étendue du territoire national, nous dit Dienne Balaka. L'Institut national de préparation professionnelle et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations viennent de sceller une union par la signature d'un protocole d'accord portant sur la formation par l'INPP des cadres et agents de la DGRAD au métier du numérique. Cette série de remises à niveau va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national où sont présentes les installations de l'INPP. Les directeurs généraux de l'Institut national de préparation professionnelle, Godefroy Stanislas Chimanga et son collègue de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, Jean Parfait Tambala, ont apposé leur signature sur ces documents à la grande satisfaction des experts de ces deux structures. Nous sommes l'organe de l'État chargé effectivement de tout ce qui est en rapport avec la formation, la formation en cours de carrière comme aussi la formation qualifiante. Nous implémentons la Logirade qui est ce logiciel qui a l'avantage de prendre en charge les récepteurs fiscales de l'État de la constatation jusqu'au recouvrement. L'INPP promet de mettre son expertise en vue de donner une plus-value aux agents et cadres de la DGRAD en matière du numérique en vue d'accroître davantage la maximisation des recettes à tous les niveaux pour le développement de la RDC. Lutte contre l'insalubrité et les phénomènes Koulouna, voilà les chevals de bataille de l'autorité municipale des Ndjili qui a visité les quartiers 13 de sa juridiction, théâtre des actes de banditisme urbain, nous dit Yvette Makuntima. La sécurité des personnes et des leurs biens ainsi que la salubrité publique, cheval de bataille des autorités municipales nouvellement nommées. Les cas du bourgmestre d'Ndjili, Papim Bumbangalema qui a effectué une ronde dans sa municipalité. Au quartier 13, Papim Galema s'est entretenu avec les chefs des rues, les notables ainsi que le membre des associations de jeunes. Il les a invités à l'assainissement de leur milieu et dénonce tout cas de banditisme urbain lié au phénomène Koulouna. En retour, la population a fait part au bourgmestre des constructions anarchiques qui obstruent l'évacuation des eaux des pluies avec comme conséquence des inondations après chaque pluie. Pour constater les faits, Papim Bumbangalema s'est imprégné des bétons érigés anarchiquement sur quatre avenues à la base de cette situation. Une mise en demeure de trois jours a été lancée contre ceux qui s'adonnent à cette sale baisonne. Au chapitre de la salubrité, le bourgmestre de Njili est allé superviser les travaux d'assainissement sur le boulevard du 30 juin, espace compris entre la rivière Njili et la rivière Tianga. C'est avec l'appui de la brigade Kinbopeto. Cette visite d'inspection a eu comme point de chute le boulevard Kinbouta. Les ténanciers des bars ont rassuré l'autorité municipale de leur accompagnement pour la réussite de cette mission. La République démocratique du Congo va apprendre de la Corée du Sud sur l'importance du changement des mentalités gaz du développement. Sur invitation du chef de l'État, le révérend docteur Okoso Park est arrivé hier à Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Suzy Ngoï. La coopération entre la Corée du Sud et la RDC évolue à merveille. On en veut pour preuve le séjour en République démocratique du Congo du révérend docteur Okoso Park. Ce dernier a foulé le sol de la ville de Kinshasa par le beach Ngoïbila en provenance de Brazzaville. Sur invitation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la visite du révérend Park en RDC s'inscrit dans le cadre de partage d'expériences coréennes avec la RDC en ce qui concerne le changement de mentalité, gage de tout développement. Le révérend docteur Okoso Park a fait l'honneur à la radio-télévision nationale congolaise où il a pris part à une émission en rapport avec ses motivations et aussi son implication à inculquer à la jeunesse une nouvelle mentalité. Fondateur de International Youth Fellowship, docteur Park a consacré les 50 dernières années de sa vie à étudier le rôle qu'il pourra jouer dans l'accompagnement des gouvernements du monde entier. Le programme de son séjour à Kinshasa prévoit entre autres la prière pour la paix et l'unité en RDC en la cathédrale du centenaire le jeudi 17 mars à 9h et le concert de la chorale Gratias de la Corée du Sud au centre évangélique francophone Parole du Salut le même jeudi à 17h. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés et l'agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo des structures attachées au ministère de PME qui s'est consolide pour l'émergence de la classe moyenne dans notre pays nous dit Ndolo Demazu. Depuis que le nouveau DG a été nommé par la plus haute autorité du pays nous ne nous sommes pas rencontrés comme vous le savez la RESPE et la NADEC sont deux structures du ministère de l'entrepreneuriat petite et malentreprise qui ont pour mission de promouvoir la classe moyenne congolaise et donc ces deux institutions doivent travailler dans la complémentarité voilà pourquoi nous avons souhaité nous rencontrer aujourd'hui comme vous le savez si la RESPE est là pour garantir le marché privé des sous-traitances pour les Congolais mais la NADEC en amont a pour mission de capaciter les Congolais ou les petites et malentreprises pour les permettre de saisir finalement ces opportunités qui seront identifiées par la RESPE voilà pourquoi il était important que nous puissions en tant que structure de le ministère se rencontrer, échanger, partager et voir dans quelle mesure nous pouvons créer une certaine horizontalité dans notre manière de travailler pour que finalement les objectifs du chef de l'État puissent être atteints nous puissions avoir des millionnaires congolais nous puissions développer effectivement l'entrepreneuriat congolais mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangulu et Atacha Kimbeni Natacha Mombanda a concouru à sa rédaction la partie technique a été assurée par Amouré Landou, Géry Mawassa, Alain Ngalia et le prochain rendez-vous est rassuré tout à l'heure à 13h30 par Eric Kabamba quant à moi je vous dis merci, au revoir et excellente suite de deux programmes sur la radio télévision nationale congolaise